Générique 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 Rencontre à la primature dans la matinée, Christophe Dabiré à la tête du gouvernement a échangé avec des représentants de la Banque mondiale les orientations stratégiques du nouveau référentiel national de développement en cours d'élaboration étaient l'un des principaux sujets abordés. Les élèves du secondaire sont absolument contre les dernières réformes concernant le baccalauréat et le BEPC. Pour le faire savoir, ils étaient devant leur ministère de tutelle ce matin. Ils espèrent que la mise en œuvre des réformes soit absolument donc abandonnée. Image dans un instant. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'informations. Bienvenue. Les orientations stratégiques du nouveau référentiel national de développement en cours d'élaboration et deux autres points ont fait l'objet d'échanges entre la Banque mondiale et le gouvernement du Burkina. Les représentants des deux parties étaient réunis à la primature ce matin d'état de la rencontre avec Fatima Tanikema. Réunis à la primature ce 29 mars, l'imam du gouvernement burkinabé et la représentante résidente de la Banque mondiale ont fait un tour d'horizon des performances du portefeuille burkinabé. Il s'agit entre autres des résultats attendus pour la première année de mise en œuvre de l'allocation prévention et résilience, ainsi que l'examen des conditions d'une mobilisation accrue des financements du groupe de la Banque mondiale. Nous avons également regardé, avec son excellence, les questions transversales qui concernent les questions des déplacés internes, les questions liées à l'éducation, l'accès aux enfants en zone fragile, en zone difficile. Nous avons également aussi échangé sur les questions liées au retour de l'État, la présence de l'État dans les zones à fort défis sécuritaires. Il a également été question d'orientation stratégique du nouveau référentiel national de développement en cours d'élaboration. Il s'agit de la révision des axes stratégiques du cadre partenarial pays 2018-2023. Selon la représentante résidente de la Banque mondiale, le Burkina Faso a été confronté à d'énormes difficultés depuis l'adoption des axes stratégiques. En tenu de tous ces éléments, il est nécessaire de redéfinir notre stratégie, de la réorienter vers les priorités du gouvernement, qui est en train de finaliser un nouveau référentiel de développement. Notre objectif, c'est d'arriver cette stratégie à ce nouveau référentiel de développement et également de prendre en compte, au niveau de la Banque mondiale, la stratégie Sahel, qui a été développée récemment et qui vise à avoir des résultats tangibles dans tous les pays du Sahel, tels que, par exemple, doubler l'accès à l'énergie, à l'électricité pour toutes les populations d'ici 2023. Les conclusions issues de la revue du portefeuille de projet du Burkina Faso en début mars démontraient que la performance est moyennement satisfaisante. Selon le premier ministre Burkina Faso, il a donc rassuré la représentante résidente de la Banque mondiale d'un suivi rigoureux dans la mise en œuvre des recommandations en vue d'améliorer davantage la performance du portefeuille. Le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a tenu ce matin sa première session ordinaire de l'année du Conseil d'administration du secteur ministériel. C'était le lieu pour examiner la performance globale de l'administration et dresser le bilan de la mise en œuvre des plans d'action prioritaires et de travail annuel 2020. Il est également question de définir des perspectives pour améliorer la performance du ministère. Maxime Jolbombera. Pour cette première session ordinaire 2021 du Conseil d'administration, du secteur ministériel, du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, ses participants vont évaluer la performance globale de l'administration et faire le point de la mise en œuvre du plan d'action prioritaire 2020 ainsi que du plan de travail annuel 2020. Pour ce qui concerne le plan d'action prioritaire, Aruna Kabouré s'est régie de l'abnégation de ses collaborateurs et de l'accompagnement des partenaires techniques et financiers qui ont permis d'atteindre 80,33% des taux de réalisation. Beaucoup de choses ont été faites, tant dans le domaine de l'artisanat qui a permis de renforcer les capacités productives d'un certain nombre d'acteurs. A titre d'exemple, c'est le cas avec l'ensemble des tissueuses et de tout le travail qui a été fait pour donner beaucoup plus de force, de connaissance, de protection à nos produits à travers les processus de labellisation et de certification. C'est aussi dans le domaine du commerce avec l'ensemble de la réglementation qui a été mise en place pour permettre d'assurer un commerce basé sur la loi 016 et qui respecte certains éléments de la concurrence, mais aussi un commerce qui accompagne le secteur de l'industrie. Dans le secteur industriel, des efforts ont également été consentis pour faciliter l'écoulement des produits des industries existantes, mais également empêcher les importations abusives, selon le ministre. Les actions de lutte contre la fraude ont également été intensifiées et plusieurs industries ont bénéficié de l'accompagnement du coût, des investissements, mais des défis demeurent. Nous devons continuer à accompagner les entreprises, notamment les PMI, PME, pour qu'elles accèdent davantage, plus facilement au financement et développer des initiatives pour un financement innovant. Nous devrons continuer à mettre en œuvre nos projets, notamment le projet 1000 produits certifiés à coût partagé, pour permettre de certifier nos produits, pour rassurer le consommateur. Nous devrons continuer à valoriser nos produits du terroir à travers la labellisation, et là, ce qui est en cours aujourd'hui, c'est le processus de labellisation du beurre de carité de Burkina Faso, du coco d'onda, ce sont les processus qui sont enclenchés déjà pour 2021. Et nous allons faire en sorte de continuer les travaux pour aménager des sites industriels dans les très régions de Burkina Faso et travailler aussi à l'aménagement du site industriel de Samandini. Le département du Haruna Kabouré entend également travailler à davantage vivifier le pôle de croissance Bagré-Pôle. Par ailleurs, les réformes se poursuivront dans le ministère afin d'assainir le milieu des affaires et améliorer le dialogue état-secteur privé, foi du ministre. Et nous en venons à ce mouvement d'humeur des élèves du secondaire. Ils étaient mobilisés à l'appel de leur association, l'AESO, ce matin devant le ministère en charge de l'éducation. L'avenue de l'indépendance était donc pris d'assaut à l'ordre du jour. Faire entendre la demande d'abandon des réformes du baccalauréat et du BEPC, les élèves se sont montrés très catégoriques. Regardez. Impossible de se frayer un passage sur l'avenue de l'indépendance. En cette matinée du 29 mars, les élèves du secondaire, à travers leur association, sont sortis nombreux pour dire non à la réforme au baccalauréat et au brevet d'études du second cycle BEPC. Ils veulent une seule chose, rencontrer leur ministre de tutelle Stanislas Ouarou pour lui remettre leurs recommandations. Après quelques heures d'attente devant le ministère, ils sont finalement reçus par le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale. Vous avez annoncé qu'à partir de 2022, l'organisation de l'examen du baccalauréat sera assurée par le Ménapel. Une telle décision serait sans doute une porte ouverte à la restriction de l'accès à l'université des enfants du peuple. Étant donné que le bac ne serait plus le premier diplôme universitaire, aussi de façon officielle, on apprend la suppression des sujets au choix des épreuves, histoire, jour et de science, de la vie et de la terre. Le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale promet remettre les doléances des élèves acquis de droit. Et malgré les avoir assurés, les élèves ne semblent pas être convaincus. Les voix s'élèvent et la présence de la compagnie républicaine de sécurité CRS ne semblent pas les arrêter. Dans leur demande, la suppression pure et simple de la réforme. Nous, on ne voit pas l'intérêt de transférer le bac au Ménapel si la valeur ne va pas changer. Si la valeur ne va pas changer, c'est mieux de la laisser là-bas. La laisser là-bas plus tôt. Donc, nous, à notre niveau, on pense qu'il y a quelque chose derrière ce transfert. Ils disent que c'est un transfert, mais nous, on pense que ce n'est pas le cas. Raison pour laquelle on est sortis, parce qu'on est vraiment... Cette décision, c'est impopulaire. Nous n'avons pas pris en compte les acteurs de l'éducation. Ce qui nous amène à sortir, dire vraiment non à cette réforme. On n'est pas contents. Plus de trois heures de manifestation avant que le calme ne revienne. Les élèves, quant à eux, ne comptent pas s'arrêter là si d'aventure, leur requête n'est pas prise en compte. Des images réalisées par Abdoulrahim Niennier, toujours dans le domaine de l'éducation. La Coordination nationale des délégués scolaires CNDS a rencontré les hommes de médias pour exprimer son mécontentement à propos de certaines questions. Au centre de presse Norbert Zongo, en fin de semaine dernière, cinq points principaux ont été évoqués. Le point avec Sherif Yanogo et Yassan Saoudou. Ils ne sont pas encore officiellement reconnus, mais déjà, ils donnent de la voix. Eux, ce sont les membres de la Coordination nationale des délégués scolaires CNDS qui ont tenu à s'exprimer. Au total, cinq points ont été évoqués, à savoir la réforme du baccalauréat et du BEPC, l'annulation des examens blancs dans certains établissements, l'état des infrastructures dans les écoles, la marginalisation des délégués. Et sur la réforme du baccalauréat et du BEPC, la coordination se veut claire. Suite à une marche menée par certains de nos camarades élèves sur la dite nouvelle réforme, les ministres en charge de l'éducation et des enseignements ont été contraints de donner des explications à leurs mesures impopulaires et inopportunes. Ainsi, leurs tentatives d'explication ont pu calmer le milieu éducatif, plus précisément nos élèves. Tôt ou tard, avec le transfert de l'organisation du bac vers le Ménampel-NN, l'accès à l'université sera conditionné par certains critères. Mais nous osons croire que ces conditions ne seront pas impopulaires et que les autorités penseront à prendre en compte le vécu des concédés pour éviter à l'avenir des manifestations d'élèves. Donc, que ce soit des rumeurs ou pas, que cela soit valable pour cette année ou pas, pas besoin de rappeler que nous souhaitons l'annulation du décret sur les réformes. Selon le porte-parole de la coordination nationale des délégués scolaires, des établissements publics et privés n'ont pas tenu d'examés blancs suite au décret portant modalité d'évaluation. L'annulation des examens blancs. Le conseil de ministre à sa séance du 25 octobre 2018 a adopté un décret portant modalité d'évaluation. L'adoption de ce décret permet de disposer selon le gouvernement d'un nouveau cadre réglementaire en matière d'organisation de contrôle et d'évaluation des connaissances. Ce décret n'est que suicidaire pour le système éducatif parce qu'il signe la fin des examens blancs. Alors que l'organisation des dits examens blancs permet de comprendre les enjeux qui entourent l'examen réel. A cet effet, les statistiques parlent d'elles-mêmes depuis son arrêt. De façon générale, les élèves admissibles aux examens blancs le plus souvent arrivent à s'en sortir pour le pré-examen et ceux qui sont récalés à l'examen blanc se remettent en cause et travaillent à fournir plus d'efforts pour se rattraper. Quant aux sujets uniques au BVC, l'argument selon lequel la lecture des sujets fait perdre du temps aux élèves ne tient pas car les autorités militériennes ont oublié de mentionner que les preuves de français, de philosophie et les options de sport en EPS comportent plusieurs sujets. A ce niveau, nous souhaitons ainsi donc la restauration des sujets au choix de l'élève en histoire, géographie et en sciences de la vie et de la terre, avec la possibilité d'augmenter le temps de la composition. Le troisième point à l'ordre du jour est relatif à la suspension des activités culturelles et sportives dans les lycées. Nous déléguerons des différentes écoles solutions pour la seconde année consécutive une suspension des activités culturelles et sportives et nous sommes étonnés que la dite note ne s'applique que sur nos élèves. Il serait donc bien de rappeler à monsieur le SG que les salles sont pleines d'élèves, ainsi deux à deux, que la récréation à 10 heures et bien d'autres choses réunissent les élèves en dehors des écoles, vu que les activités culturelles sont en suspension. Les élèves de ces mêmes écoles passent à des activités qui rebrouvent plusieurs personnes sans masque et sans mesure barrière. Enfin, monsieur le SG, il est bien vrai que l'élève ne doit guère se comparer à l'étudiant, mais il serait bien que l'on se rappelle qu'il est notre frère ou soeur, je dirais. Et s'il peut, les étudiants, organiser des activités culturelles, alors ils sont passibles de contracter la maladie à coronavirus et même être des relais de transmission auprès des familles. La coordination espère que son ministère de tutelle va vite se pencher sur ses préoccupations. Dans le cas contraire, elle prévoit passer à la vitesse supérieure en organisant des marches dans les jours à venir. Samedi dernier à Dakar, au Sénégal, congrès constitutif de l'International des parents d'élèves, IPE. L'organisation regroupe les associations de parents d'élèves et les acteurs du système éducatif de tous les continents. Sa mission générale, promouvoir une école de qualité, gratuite et inclusive. Lors de cette rencontre, le président de l'Union nationale des associations des parents d'élèves du poste primaire, du secondaire et du supérieur du Burkina, Hector Widrago, a été désigné président de l'International des parents d'élèves. C'est à l'aéroport international de Ouagadougou de retour de Dakar ce 29 mars que Hector Widrago fait l'annonce de son élection à la tête de l'International des parents d'élèves. C'était le samedi dernier lors du congrès constitutif de l'International des parents d'élèves. C'est suite à d'âpres discussions en coulisses que finalement le consensus est parvenu sur la candidature du Burkina Faso à la tête de cet international des parents d'élèves pour la diriger pendant les deux prochaines années pour un mandat de deux ans non renouvelable. L'ambition des pères fondateurs de cette organisation internationale est de favoriser l'accueil et l'hébergement de qualité des élèves et des étudiants dans les pays membres. Élu pour un mandat de deux ans non renouvelable pour le nouveau président de l'International, le défi pour lui reste de consolider les acquis de l'International des parents d'élèves. Notre mission c'est de fédérer toutes les associations de parents d'élèves afin que l'école publique soit bien connue, afin que le rôle fondamental des parents d'élèves dans le système éducatif soit connu à travers chaque pays et partant à travers le monde entier. tous les enfants qui sont des projets sociétaux aient ce droit fondamental qu'est l'éducation. À cette importante rencontre de Dakar qui a vu le renouvellement des instances dirigeantes, le Burkina Faso était représenté par l'Union Nationale des Associations des parents d'élèves du poste primaire, du secondaire et du supérieur, une APSB, une délégation composée de cinq membres conduits par son président, Hector Oudrago. Grange social dans ce journal, les populations du secteur 28 de l'arrondissement 6 de Ouagadougou sont remontées contre l'attribution d'une réserve, suite donc à l'attribution d'une réserve administrative à un particulier, suite à plusieurs interpellations infructueuses auprès de leur maire. Et sans suite, ces populations ont décidé de convier la presse hier dimanche pour se faire entendre le point avec Abourem Nienye et Samira Oudrago. Cette réserve administrative portant les références parcelles 00, l'Odysset section 514 dans le secteur 28, ex-secteur 17 dans l'arrondissement numéro 6 de la commune de Ouagadougou est au cœur d'un litige. Ce terrain a été cédé provisoirement à un particulier du nom de Abou Kabore par un arrêté du ministère de l'économie, des finances et du développement. Une chose qui n'est pas du goût des riverains, cette dernière dénonce une procédure d'acquisition opaque. Des individus sont venus notamment fixer des bornes délimitant le site pour signifier simplement son appropriation. Et c'est ainsi que nous avons fait appel à notre conseiller, M. Lompot, par ailleurs deuxième adjoint au maire de l'arrondissement 6. Selon lui, qui n'a jamais été au courant de l'attribution de cette réserve à un individu. Et pour ces riverains, leurs démarches ne visent qu'à conférer à cette réserve administrative une affectation d'intérêt public profitable à toute la nation. au mépris de nos démarches citoyennes visant à préserver cet espace et lui conférer une utilité d'intérêt général public et profitable à tous, les faits sont que cette réserve a été affectée à un particulier pour son seul intérêt. Les riverains appellent les autorités compétentes à prêter une oreille attentive à leur cause. Ils ont par ailleurs laissé entendre qu'ils se réservent le droit d'user de tous les moyens possibles pour préserver la réserve administrative. Nous mettrons notre sens civique en avant dans cette attente mais si notre cause devrait être banalisée pour son caractère civique et pacifique, nous réservons le droit aussi à l'usage de tous les moyens que nous aurons pour nous faire entendre. Selon l'arrêté du ministère de l'économie, des finances et du développement, Abdou Kaboré, tapissier de profession, prévoit construire un centre de formation multimétier d'une valeur de 79,123,000 francs CFA. Et plutôt au cours de la semaine dernière, vendredi, la fêtière des transitaires et commissionnaires en douane agréée de Burkina était un conclave. Le bilan des activités de 2020 dressées a été jugé peu satisfaisant. La crise sanitaire COVID-19 y a été pour quelque chose la désactivation des agréments de certains transitaires non à jour en fin d'année également. Précision avec Miquel Toukri. À cette Assemblée générale, l'association professionnelle des transitaires et commissionnaires en douane agréée du Burkina Faso a passé en revue les activités menées en 2020. De façon générale, explique le président de l'association, en dépit de la pandémie à coronavirus qui a impacté les activités de transit, l'instance de rencontre peut dresser un bilan. Un bilan donc jugé mitigé. Mais car cela ne tienne, l'association peut se satisfaire des différentes actions menées auprès de ses partenaires. Contrer nos partenaires, à savoir l'administration des douanes, on a pu rencontrer l'association professionnelle des assureurs, on a pu rencontrer l'association professionnelle des banques pour échanger avec eux suite aux mesures qui ont été prises par l'administration des douanes, à savoir la production des différentes cautions de 50 millions, de 25 millions. A l'heure où je vous parle, sauf erreur de ma part ou update de la liste, nous sommes à 74 maisons de transit qui sont à jour, qui sont connectées et qui travaillent légalement. Pour 2021, c'est une association qui veut désormais parler d'une seule et même voix. Pour cela, l'Assemblée générale a invité tous les transiteurs et commissionnaires en douane agréés de rejoindre l'association. 2021 pour cette association, c'est aussi la formation des membres afin d'être en phase avec les dispositions juridiques qui régissent le métier. On a étayé un programme d'activité avec les personnes ressources au niveau de la douane et au niveau de la société civile. Nous allons donc organiser des modules de formation pour nos membres pour qu'ils aient un renforcement de capacité pour mener à bien leurs activités. C'est le lieu pour moi de faire un appel à tous ceux qui ne sont pas dans l'association. Déjà, il y a un texte de lui au moins, en l'occurrence, le règlement 10 qui dit à un de ses articles que toutefois qu'une personne morale gagne un agrément, il y a fait obligation d'appartenir à une association. Et l'association, c'est la seule au Burkina, c'est la fêtière. Nous avons à notre sein presque tous les grands groupes de transiteurs. A cette assemblée générale, les différents participants sont venus des différents postes frontaliers douaniers du Burkina Faso. Dans la suite de ce journal, la deuxième boutique Feneli Cosmetics est officiellement ouverte depuis samedi dernier dans le quartier Calgonda de Ouagadougou. Une boutique dans laquelle vous trouverez différents produits de beauté made in France, Canada, Thaïlande et Burkina. Ami Vallian était à la cérémonie d'ouverture. Voici son reportage avec la voix de Nelly Tabsoba. Après l'ouverture de la première boutique située au quartier Sisin, la deuxième boutique Feneli Cosmetics est ouverte officiellement depuis le samedi 27 mars au quartier Calgondin de Ouagadougou. Pour la promotrice des boutiques Feneli Cosmetics, c'est toute une histoire qui se cache derrière ces boutiques. L'idée est venue déjà que dans mes multiples voyages, à chaque fois que je partais en voyage, j'avais toujours des commissions de mes copines qui disaient ramène-moi tel lait de la France, ramène-moi tel lait du Canada et à chaque fois que je revenais, je revenais avec des valises de pommade pour mes copines. Mais comme je suis dans un autre domaine qui est les pièces détachées et puis les véhicules, je me suis dit mais pourquoi ne pas faire encore une autre boutique de cosmétiques où je vais vendre des cosmétiques pour que mes copines en profitent et qu'elles arrêtent par exemple amener des produits de par-ci et par-là pour elles. Cette cérémonie a été l'occasion pour la promotrice d'inviter la population de Ouagadougou, en particulier les femmes, à visiter cette boutique qui propose une large gamme de produits cosmétiques. Pour elles, toutes les femmes se doivent de prendre soin d'elles et pour cela, il faut des produits de qualité. Ce que j'aimerais quand même dire à nos clients, c'est d'abord les rassurer de la qualité et de l'origine des produits. Tous les produits sont d'origine. Un produit français acheté en France venu à Ouagadougou, un produit américain acheté aux Etats-Unis, un produit canadien acheté au Canada, un produit burkinabé acheté au Burkina avec les fabricateurs. Donc nous achetons pratiquement tout à l'usine directement pour faire venir. Tous les produits sont d'origine. Ce que j'aimerais dire aux femmes, c'est de visiter la boutique. Il y en a pour toutes les bourses, 2 000, 3 000, jusqu'à ce qu'elles veulent. Il faut qu'elles visitent la boutique pour pouvoir savoir qu'il y a tout, tout, tout ce qu'elles veulent. Nous ne sommes pas là pour faire des produits décapants pour la peau. Nous ne vendons pas des produits décapants pour la peau. Nous vendons des produits pour magnifier la femme. Rappelons que tous les produits de beauté en vendant les boutiques Fénéli Cosmétiques viennent de la France, du Canada, de la Thaïlande et du Burkina Faso. Chaque cliente peut y trouver son compte à en croire la responsable. Le docteur Jacob Yarasoula, Yara Batchoula, docteur en sciences de l'information et de la communication, a présenté ses deux dernières œuvres vendredi dernier à l'université Joseph Kizerbo, Industrie culturelle et créative au Burkina, Trajectoire et enjeux, Industrie culturelle et créative au Burkina, Analyse des filières, ce sont les titres de ces œuvres donc qui sont présentées comme des repères de l'industrie culturelle burkinabé, Abdurahim Tapsoba avec la voix de Samira Wedrago. Toutes éditées à Paris, les œuvres intitulées Industrie culturelle et créative au Burkina Faso, Trajectoire et enjeux et Industrie culturelle, Analyse des filières, sont des ouvrages de docteur Jacob Yarasoula, Yara Batchoula. Ils ont été présentés à la presse en présence des acteurs du monde culturel à l'université Joseph Kizerbo. Ces ouvrages ont été préfacés par le professeur Serge Théophile Balima, également parrain de cette conférence dédicace. Ainsi, le spécialiste en sciences de l'information et de la communication ne tarie pas d'éloge pour les ouvrages. Il me plaît de souligner la richesse de cette œuvre. De ces œuvres, de vrai dire, dans la lecture, vous fera découvrir les différentes palettes de la littérature francophone sur le sujet, avec des ouvertures sur la littérature anglo-saxonne. C'est donc un apport inestimable dans l'inventaire qu'on est difficile de nos industries culturelles en voie de formation. L'auteur, par un travail méticuleux d'observation et d'analyse, livre dans ces ouvrages-là à la fois son regard sur le présent et l'avenir. Pour l'auteur, le concept d'industrie culturelle est très récent au Burkina Faso, mais présente des défis et enjeux majeurs. Ainsi, ces publications ont pour but de rappeler dans une démarche socio-historique les trajectoires et les enjeux des industries culturelles et créatifs d'une part et d'autre part pour appréhender plus finement les filières culturelles dans une dynamique de développement selon le docteur Jacob Yarasoula Yarabatioula. Je montre dans ces deux ouvrages la nécessité de prendre les industries culturelles comme étant un objet de recherche, mais aussi en faire une politique de développement. Le deuxième livre particulièrement porte sur l'analyse des filières. Qu'est-ce que par exemple la filière jeux vidéo vous dit en tant que Burkinabé ? Mais vous voyez que tous les jours il y a des jeux vidéo qui se développent, il y a des dessins animés qui passent justement dans nos chaînes de télévision. Il y a des enjeux en termes d'images, il y a des enjeux en termes de notre capacité à proposer aussi des images venant de nous. Le docteur Jacob Yarasoula Yarabatoula est docteur en sciences de l'information et de la communication de l'université de Grenoble Alpes en France. Il est actuellement enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo. Ses travaux sur les industries culturelles et créatives s'inscrivent dans le double champ des sciences de l'information, de la communication et de la sociologie. Depuis 2015, il s'intéresse également aux questions de l'extrémisme violent et de la radicalisation religieuse. Et puis avant de refermer ce journal, le sport éliminatoire qu'en 2021 au Cameroun, le Burkina termine en beauté avec une victoire face au Soudan du Sud de 1 but à 0, but marqué par Bertrand Traoré cet après-midi donc au stade du 4 août à l'occasion de la sixième journée. Cette victoire offre la première place du groupe B au Poulain de Camomalo avec 12 points. Et puis le sport continue dans quelques instants dans Sport 3 avec Asamitiem Toré qui est déjà sur place. Nous vous permettons de prendre les grandes lignes de cette plateforme de discussion dans le code d'actualité sportive. Bonsoir Asamitiem Toré. Oui, bonsoir Sonia Kopti. Alors, quelles sont les grandes lignes de l'émission ce soir ? Oui, Sonia Kopti, comme vous venez de le dire, les étalons du Burkina qui ont battu le Sud soudain et qui prennent la tête du groupe B avec 12 points et sera question en tout cas des étalons du Burkina à leur qualification avec à la clé la première place pour Cameroun 2022. Oui, après l'édition de 2019 manquée, les Burkina Faso sera du côté du Cameroun et avec les décodeurs on va voir les enjeux en tout cas de ce match contre le Sud-Soudan et se projeter sur en tout cas cette canne et aussi les éliminatoires de la Coupe du Monde également puisque les étalons en juin prochain joueront pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde. On parlera également de la 23ème journée du face au foot qui s'est jouée au cours de cette semaine. Retenez seulement que l'Esonabelle est toujours en tête avec 43 points suivis de Salitas qui est aux aguets avec 42 points donc avec quelques matchs on va illustrer cette 23ème journée dans cette émission comme je l'ai dit avec les décodeurs et c'est sous peu. Alors on retient bien dans l'actualité de Sport 3 ce soir Cannes 2022 également face au foot au Burkina. Exactement. Sonia Kopti on parlera de ces deux sujets. Je vous souhaite une excellente émission avec vos décodeurs. Merci bien. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Bonsoir et à demain à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501